Oui, il est important pour moi d'être là, en ma double casquette. D'abord, en ma casquette de secrétaire général du ministère de la Culture et du Patrimoine Historique, qui a donc le ministère qui a en charge tout ce qui touche à notre patrimoine. Et le Bukut est un des éléments de notre culture, mais surtout de notre patrimoine. En ce sens, donc, qu'il contribue à la perpétuation des valeurs culturelles, donc des valeurs de vie en société, de transmission des connaissances et des savoirs entre générations, et de consolidation, donc, des relations entre les peuples, donc, Diola. Donc, nous ne pouvions manquer d'être là, en notre qualité de secrétaire général du ministère de la Culture, pour représenter le ministre de la Culture et du Patrimoine Historique, le professeur Alousso, porter son message de salutation, son message de paix et d'estime à l'endroit, donc, de la communauté de Ephoc et de toute la communauté du Bukut, pour leur rappeler, donc, l'importance que l'État du Sénégal accorde donc à tout ce qui touche au patrimoine, aux valeurs et au vivre ensemble. Mais également, je suis là, à ma qualité également de natif du terroir, parce que je suis de Ossoui, et je suis également du peuple du Bukut, et je ne pouvais manquer, donc, une occasion comme celle-là, de venir communier, donc, avec ces jeunes initiés-là, et à côté de tous ces aînés qu'on appelle Adiankerou, donc, pour signifier ce qu'ils ont déjà fait, donc, le Bukut, participer, donc, à la formation de tous ces jeunes initiés. Nous sommes donc venus, en délégation, conduits par moi, le secrétaire général, et composés du directeur de la cinématographie et du directeur du patrimoine historique. Ensemble, nous sommes venus, donc, apporter les messages et les salutations, donc, du professeur Alousso, ministre de la Culture et du Patrimoine Historique. Écoutez, il y a des messages qu'on ne peut pas divulguer et qui relèvent, donc, de la sacralité de l'initiation, mais ce que je peux dire, c'est que c'est toujours un plaisir pour nous, en tant que fils du terroir, en tant qu'initiés, de venir communier pendant ces moments. Évidemment, c'est des moments, donc, de transmission, c'est des moments de perpétuation, donc, des valeurs culturelles, donc, notre message ne peut aller que dans le sens, donc, de soutenir, d'accompagner l'initiative consistante, donc, à accompagner ces jeunes-là, à les initier aux valeurs et aux traditions violentes. Comme, d'ailleurs, on le constate dans beaucoup d'autres cultures, il y a des rites initiatiques qui sont là, et je pense qu'aujourd'hui, l'État a bien conscience de cela. C'est en ce sens, donc, qu'il accompagne toutes ces initiatives. Et nous sommes également venus, au-delà du message, apporter également un appui et un soutien du ministère au comité d'organisation de l'État.